Musique On rentre sur un site, c'est un bâtiment 15e. Salut les coucous ! Là, on va prendre un relevé de côte pour démonter la charpente. On va voir dans quel état elle est. Oui, 23 cm. Le métier de charpentier en rénovation, c'est faire revivre le bâtiment. Et notre rôle, c'est de le remettre debout, de le garder dans l'état où il était à une certaine époque. 2 cm plus haut ! Il faut déjà connaître l'architecture. Si on arrive sur un bâtiment 15e, ce n'est pas un bâtiment 18e. Je dessine au 10e le plan d'une charpente dont j'ai fait les relevés. Et je suis à reproduire pour l'architecte les côtes exactes. Il faut que ce soit très précis. On est à 5 mm près. Il a fallu déjà dans un premier temps tracer l'épure au sol. C'est donc le plan à l'échelle 1. Donc à partir de là, on peut positionner nos pièces de bois suivant les tracés que nous avons fait. Et ensuite, c'est une superposition de pièces de bois pour pouvoir piquer cette charpente. L'applicage en lui-même consiste à bien tracer l'assemblage en fonction des déformations de la pièce qui peut se trouver en dessous. C'est donc pour amener plus de précision dans l'assemblage. Pour sauver les pièces, puisque souvent c'est les bâtiments classés, on est obligé de garder le vieux bois le maximum. Tout ce qui est pourri, on l'enlève, on purge la pièce. Et on ragrafe une pièce neuve dessus. C'est ce qui s'appelle une enture. Avec les traces qu'on récupère, on va copier ce qui existait pour toujours garder l'histoire. Il faut que la vieille pièce touche bien. Je vais la coller, mais quand je vais la serrer, il ne faut pas qu'elle éclate. Elle est très très fragile, donc qu'elle soit ajustée au mieux. Ça ne devrait pas être très très long, mais encore pour un petit peu. Il faut s'adapter à la pièce qu'on restaure. On n'invente rien, on respecte l'état qui était avant les dégradations du bâtiment. Si on prend les différents outils, c'est beaucoup à la machine portative. Que ce soit scie circulaire, rabot électrique, perceuse, mortaiseuse. Le métier de charpentier à l'heure actuelle n'est pas si difficile que ça. À une époque, on soulevait des charges parce qu'on n'avait pas les élévateurs ou les grues que l'on a actuellement, les ponts roulants. On est interdits de forcer. Il faut avoir, comme on dit chez nous, la moelle. Mais un charpentier, il doit tenir debout. Après, il faut s'adapter un petit peu au temps parce que l'été, on est dehors, il fait très chaud. L'hiver, il fait froid et tout. Mais sur de la restauration, on travaille sous des parapluies parce que souvent, on s'est habité en dessous. On s'adapte au temps, non ? Non, non, c'est un métier agréable. Le charpentier fait rarement de couverture. Le couvreur fait un petit peu de charpente. Mais le charpentier, dans la rénovation, fait rarement de couverture. Donc là, j'aurai la clé. Il faut se mettre à son compte. Ça demande de l'investissement, oui. On arrive à s'adapter sur des petits bâtiments. Après, des grands bâtiments, il faut la structure, il faut beaucoup de matériel, il faut l'échafaudage, il faut tout ça. Les engins de levage et tout, il faut quand même être bien outillé. On ne peut pas travailler n'importe comment. Donc là, ça s'appelle un trait de Jupiter à la clé. C'est un assemblage, ça va durer très très longtemps. Chaque région a sa spécialité, on doit s'adapter à la région où on est. C'est un métier où on se balade de région en région, de pays en pays. C'est comme ça qu'on découvre la France, c'est très enrichissant. C'est un métier où il y aura toujours du travail en rénovation. C'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui a de l'avenir.